Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler tendance, on va parler des tendances de cet été. J'ai décrypté pour vous les catwalks, j'ai épluché tous les e-shops possibles et imaginables. J'ai choisi des e-shops à petit budget, à plus gros budget, il y en a pour tous les goûts et j'ai décidé de tout réunir en une seule vidéo. La vidéo ici tendance que je vous proposais est un peu différente des vidéos tendance qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. J'avais vraiment envie de rendre ça hyper intéressant pour vous donc je vais parler bien évidemment des tendances qu'on a vu sur les catwalks mais je vais les assimiler en fait à ce qu'on voit actuellement sur les e-shops pour vous proposer en fait des sélections pour choper les tendances. Bien évidemment ce n'est pas parce qu'on parle de tendance qu'il faut se saigner pour acheter tout ce qui est tendance en ce moment comme son nom l'indique, les tendances est éphémère. Même si la mode est un éternel recommencement, il ne faut pas spécialement foncer la tête droite dans toutes les tendances. Il faut regarder celles qui vous plaisent, celles que vous pouvez adapter à votre style pour quand même acheter des choses qui vont durer. Il ne faut pas acheter tendance parce que ces tendances ça ne va pas du tout. Ici je vais décrypter avec vous toutes les tendances mais il y en a certaines que moi personnellement je n'adopterai jamais parce que je n'aime pas du tout parce que ça ne correspond pas à mon style mais à l'inverse ça va correspondre à d'autres styles. Donc en fait il faut vraiment assimiler les tendances à son style pour consommer intelligemment et pas non plus partir dans tous les sens dans son dressing. Pour vous remercier d'être aussi nombreux et nombreuses sur cette chaîne depuis le lancement début janvier, j'ai décidé de vous gâter en vous offrant un bon d'achat de 200€ chez Zara pour pouvoir vous rhabiller après le déconfinement. Voilà j'avais vraiment envie de vous remercier parce que vous êtes déjà 35 000 par ici à me suivre et ça me fait trop plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et ça me motive trop à continuer de la sorte. Pour participer au concours vous allez devoir répondre à une petite question qui est en barre d'infos. Vous avez également toutes les informations sur le concours, le règlement de concours, comment participer, etc. Et pour répondre à la question il faut regarder un petit peu la vidéo pour pouvoir participer au concours. Donc si jamais vous ne me connaissez pas encore, que vous me découvrez via cette vidéo, moi c'est Claire, du blog Milky With Blue Eyes, je suis blogueuse mode à la base mais j'ai débarqué sur Youtube depuis début janvier et je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos. Il y en a une qui sort tous les dimanches d'ailleurs sur des thèmes un peu variés, c'est plus une chaîne lifestyle, on parle principalement de mode mais je parle aussi de plein d'autres choses, de tous mes tips du quotidien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos, il y a des chouettes choses qui arrivent. Et vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram qui s'appelle Milky With Blue Eyes comme cette chaîne, j'y poste plein plein de choses, des stories au quotidien, des looks, des idées déco, vraiment un peu de tout et je suis active tous les jours. Donc voilà si vous voulez des petites nouvelles en attendant les vidéos Youtube qui sortent tous les dimanches, vous pouvez me suivre aussi là-bas. Assez bavardé, je pense que vous commencez à me connaître, je suis extrêmement bavarde, je parle beaucoup et mes intros ont toujours tendance à faire des kilomètres de minutes de long. Donc je vais me taire ici, c'est parti pour la vidéo, installez-vous confortablement, un petit thé ou un petit verre de vin en main selon votre âge, un petit truc à manger et c'est parti, on va parler tendance. Pour cette saison, il y a trois tendances de tête. Il y a tout d'abord la tendance gypsy avec des silhouettes aux allures romantiques, assez évasées, assez fluides. Ensuite, deuxième tendance de tête, nous avons les années 70 et 80 qui s'entrecoupent un peu entre elles pour avoir un mix du coup de volume, de jeu de transparence. Comme vous le savez, les années 70, c'est les années de libération après les années 60. Du coup, on montre sa poitrine, on montre sa féminité. Alors que les années 80, on revient plus sur des choses plus sportswear. Ces deux décennies de mode s'entrecoupent un peu au niveau des silhouettes. Ensuite, troisième tendance de tête, nous avons la tendance masculine. Vraiment les looks très androgynes mais avec une touche de féminité qu'on retrouve dans les années 70. Donc c'est des looks qui sont masculins mais on rappelle qu'on est des femmes même si on porte des vêtements de mec avec des grands décolletés, des choses comme ça. C'est parti pour décrypter ces trois premières tendances de tête. Première tendance, c'est la tendance gypsy. Par contre, la femme gypsy de 2020, c'est pas une femme gypsy qui va porter des choses bohème très très lourdes au niveau des matières, des dentelles un peu grossières, des choses assez lourdes au niveau des matières. La femme gypsy de 2020, elle est légère, elle montre sa féminité au travers notamment de jeux de transparence, d'imprimés fleuris ultra légers. On le voit notamment chez Burberry, chez Isabelle Marant ou encore chez Alexander McQueen avec cette robe qui est sublime. On le voit aussi chez Dior, le défilé Dior printemps-été 2020. Il était merveilleux. J'adore, 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 j'adore ce que Maria Grazia fait depuis qu'elle est chez Dior et ce défilé. Franchement, si vous devez aller revoir un défilé, c'est le Burberry et le Dior. Ils sont incroyables. Et voilà, vous pouvez revoir déjà au niveau de ces quatre images défilés que la femme gypsy est vraiment ultra féminine au travers de jeux de transparence, de robes plus courtes, mais toujours en jouant avec des jeux de volume et de matière. Dans les pièces que j'ai pu trouver sur les e-shop qui correspondent à cette tendance gypsy, il y a notamment cette jupe mage qui est trop belle, cette blouse H&M qui est trop belle. La couleur moutarde est vraiment magnifique. Il y a un petit jeu de volume au niveau des matières. Et puis il y a également cette robe Topshop qui est trop, trop belle. Dans les pièces un peu plus chères et moins accessibles, il y a cette robe Zimmerman qui est juste somptueuse. Zimmerman, c'est une magnifique marque pour tout ce qui est robe dans l'esprit complètement bohème des temps modernes. Malheureusement, c'est très chère, mais je la mets quand même ici juste pour l'image parce qu'elle est magnifique. Dans cette tendance gypsy, il y a une sous-tendance que j'ai décelée aussi, c'est le crochet qui revient énormément, que ce soit tant au niveau des vêtements que des accessoires. On l'a notamment vu chez Nanouchka avec des mailles très très détendues. Chez Isabelle Marron, bien évidemment, dans l'esprit bohème, Isabelle Marron, c'est la marque par excellence. Et également chez Alexander McQueen avec cette magnifique robe avec encolure asymétrique, elle est somptueuse. Sur les e-shop, j'ai trouvé cette blouse mage à nouveau qui est trop 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 belle. J'ai trouvé également ce top Mango un peu ajouré qui est très très beau, qui peut dévoiler du coup un peu la poitrine, une belle brassière, mais de manière assez discrète, ce qui peut être plus facile à porter dans la vraie vie que des choses très transparentes. Et il y a également chez Mango ce sac crocheté qui est magnifique en mélange de raffia et bois, je le trouve vraiment très très beau. Autre sous-tendance de cette tendance gypsy, c'est le corset. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça c'est quelque chose qu'on voit énormément. Par contre, personnellement, c'est quelque chose que j'adopte avec assez de parcimonie dans mon dressing. J'avais déjà pas mal adopté cette tendance l'année dernière, mais cette année elle revient vraiment en force. Il y a beaucoup de tendances comme ça qui s'affirment assez difficilement d'une saison à l'autre et puis qui reviennent en force d'année en année. Je pense qu'il faut aussi que les gens s'habituent dans leur esprit à certaines tendances. Donc la tendance corset, c'est une tendance où on met en avant sa poitrine à nouveau, sa féminité. On montre qu'on a des femmes qu'on a de la poitrine d'ailleurs. À ce niveau-là, moi j'ai été bien gâtée aussi. Donc que vous en ayez beaucoup ou pas beaucoup, vous la montrez en fait. Donc vous pouvez l'adopter de manière vraiment hard avec de véritables corsets comme chez Muggler ou Dolce & Gabbana ici. Mais vous pouvez aussi l'adopter de manière plus soft avec des vêtements à encolure à balconner, comme ici par exemple ma robe. Ça rappelle légèrement le corsetage, mais ça n'en est pas un pour autant. J'ai encore oublié d'éteindre mes notifications. Je me rends dingue à chaque vidéo, j'oublie. Sur les e-shop, j'ai trouvé sur Azos ce body qui est magnifique, mais qui est un peu hard. Donc ce n'est pas facile à porter dans la vie de tous les jours. Après, il y a cette blouse Azos également qui est trop belle, qui vient vraiment rappeler l'esprit corsetage avec les nœuds devant. Et puis vous avez également cette petite robe chez Nastigal, qui pour le coup rappelle à nouveau fortement les corsets avec les coques de poitrine, etc. Dans les pièces un peu plus luxe, il y a ce magnifique corset chez Brock Collection, qui est un imprimé un peu fleuri, donc qui rappelle la tendance gypsy. Et le véritable corsetage, là pour le coup c'est une pièce magnifique. Bon, c'est hors de prix, mais je la mets juste pour le plaisir des yeux. Il y a également une autre manière d'adopter cette tendance, c'est de porter des corsets qui viennent souligner la poitrine ici en dessous et qui sont déjà intégrés dans la fast fashion et dans les marques des designers aux pièces. Donc il y a notamment ce pull chez RTA qui est trop beau, qui est en fait le corset intégré qui vient souligner la poitrine ici en dessous. Bien évidemment, ce sont des pièces qui ne peuvent pas se porter facilement. Il faut déjà avoir un style très affirmé pour porter ce genre de pièces, je trouve, et être très à l'aise avec son corps également. Ce pull de chez RTA, je trouve qu'il est vraiment parfait pour adopter cette tendance de manière légère, sans trop en faire non plus. Et puis il y a également cette combinaison de chez David Coma qui est somptueuse. Si vous ne voulez pas adopter cette tendance corsée, qui est quand même un peu osée et un peu plus hard, vous pouvez adopter la manière soft et adopter les brassières, les jeux de transparence. Vous pouvez jouer sur les superpositions pour montrer une brassière jolie, comme notamment chez Givenchy, ce look est vraiment ultra féminin. On voit la jupe crayon qui contraste avec la brassière en satin, c'est vraiment très très beau. Vous pouvez aussi jouer avec des jeux de transparence comme chez Dior, toujours Dior, vous allez voir souvent dans la vidéo, parce que je suis vraiment fan de ce défilé, comme chez Dior ou encore comme chez Dolce & Gabbana, avec cette fois-ci un soutien un peu plus soutenu avec des vrais coques qui rappellent un peu plus le corset, mais ça reste plus un soutien-gorge qu'un corset. Donc sur les e-shop, je vous ai trouvé notamment chez Mango ces deux brassières qui sont magnifiques, mais qui pour le coup correspondent beaucoup mieux à des filles qui ont des petites poitrines. Et puis vous avez également ces deux blouses qui vous permettent d'adopter cette tendance de manière plus légère, plus soft si vous êtes un peu plus timide avec votre corps. Et puis dans les pièces de grande marque, on a cette blouse Saint Laurent qui est somptueuse, qui est ultra légère, ultra fluide et qui est très 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 jolie également. Donc deuxième tendance, ce sont les looks masculins. Mais par contre ici, on va porter certes des vêtements d'hommes, mais on va rappeler qu'on est des femmes en dessous en venant dévoiler sa féminité, soit au travers notamment de brassières comme je vous ai montré avant pour montrer sa poitrine, de décolleté plongeant. On va porter également les blazers très courts pour dévoiler ses jambes. On va aussi le porter avec des talons hauts pour venir encore ajouter une touche de féminité. Bref, il y a plein de manières de venir ajouter une touche de féminité à un blazer et c'est ce qui revient toujours, notamment aussi avec des grosses ceintures pour marquer la taille sur le blazer. Donc cette tendance, on l'a vu notamment chez Versace avec ce look qui est somptueux. On l'a aussi vu chez Burberry avec ce blazer gris argenté et cette longue jupe fluide qui vient derrière le blazer. C'est juste somptueux. Et puis on l'a également vu chez Michael Kors avec cette fois-ci le blazer très court et ceinturé. Sur les e-shop, il y a une quantité incroyable de robes blazers. Donc je vous en ai sélectionné seulement quelques-unes. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en barre d'infos vers le blog parce que bien évidemment, je ne vais pas savoir tout linker ici sous la vidéo. Et sur le blog, je vous ai fait en fait une sélection encore plus large qu'ici avec mille et une pièces. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos. Et donc sur les e-shop, j'ai notamment repéré ces deux robes chez Stradivarius ainsi que chez Nastigal. Elles sont vraiment trop trop belles. Moi, les robes blazers, c'est un must-have. Et je trouve que d'année en année, ça ne se démode jamais. Ça permet d'être chic, notamment pour aller travailler tout en gardant sa féminité. C'est assez cool. Puis dans les marques un peu plus chères, il y a ce blazer de la marque Blazer Milano en satin qui est incroyable. J'aime trop la couleur terracotta qui tend un peu vers l'orange. C'est somptueux. On va passer maintenant à la troisième tendance de tête qui est les années 70 et les années 80. Je les ai mis ensemble parce que je trouve qu'elles s'entrecoupent un peu au niveau des silhouettes. Donc pour rappel, dans les années 70, on sortait des années 60 qui étaient assez strictes au niveau du style. C'est les années où on s'est émancipé de notre corps en tant que femme. Et c'est les années, du coup, qui ont suivi où les femmes ont montré énormément leur corps. On se baladait seins nus, comme vous le savez. Et donc c'est pour ça que cette tendance revient aussi, se recoupe aussi avec ce que j'ai dit avant parce que la poitrine est mise en avant, la féminité est mise en avant. Et c'est ce qu'on retrouvait énormément dans les années 70. Après, il y avait aussi tout ce qui était gamme de couleurs. On était soit dans des couleurs un peu psychédéliques avec le tie and die, etc. Soit dans des couleurs plus vieillies comme le moutarde. A l'inverse, dans les années 80, on continue un peu sur cette lancée de se libérer des vêtements trop strictes des années avant 70. On continue dans un esprit de vêtements assez ample avec tout ce qui était teddy, extra large, jeans, mom, taille haute. et on continue bien évidemment à adopter ces tendances-là énormément dans nos dressings depuis plusieurs années. Donc ces deux tendances, on les retrouve notamment chez Louis Vuitton avec cette silhouette un peu psychédélique, chez Fendi avec cette silhouette qui rappelle clairement les années hippies des débuts 70. Et puis également chez Dolce & Gabbana et Balenciaga. Sur les e-shop, j'ai sélectionné pour vous cette blouse Sandro qui rappelle clairement les années 70 au niveau de ses motifs. Je ne sais pas, je regarde ma main comme si je montrais quelque chose alors qu'en fait quand je vous filme il n'y a rien du tout. Après j'ai sélectionné également cette blouse qui rappelle extrêmement les années 70 également mais avec un mix des années 80 surtout au niveau de la forme. Et puis il y a ces pantalons et ces sandales qui rappellent toujours cette tendance années 70. Puis dans les marques un peu plus chères chez Gucci j'ai repéré cette robe qui rappelle clairement les années 80 et puis un peu plus les années 70 au niveau de la couleur. Puis il y a également ce top Isabel Marant qui est incroyable totalement dans la tendance Gypsy années 70 parce que vous voyez les tendances toujours elles se recoupent entre elles. Et puis il y a également ce top Mara Hoffman qui rappelle les années 70 avec un aspect un peu psychédélique. On va maintenant passer à un autre groupe de tendances on va parler des couleurs des imprimés qui vont être tendants cette saison. Première tendance qui revient notamment chez Jacquemus et chez Victoria Beckham c'est le pastel. On l'a déjà énormément vu au printemps et on continuera à le voir cet été. On ne porte pas tellement de couleurs vives où on va plus porter des couleurs qui sont un peu passées et personnellement j'adore parce que je trouve que c'est des couleurs qui sont beaucoup plus faciles à associer avec les pièces que l'on a déjà dans sa garde-robe. À nouveau sur les e-shop il y a des milliers de pièces dans les tons pastels ça je pense que vous avez pas pu passer à côté. Moi j'ai retenu cet ensemble Asos un peu peche qui est vraiment très très beau j'ai une passion pour les looks de tailleur monochrome et là le peche de chez Asos il est vraiment trop beau. Après vous avez également cette jupe Another Stories jaune pâle qui est très très belle et puis vous avez également chez Topshop ce pantalon ces sandales et cet autre pantalon plus rose pâle qui sont vraiment trop beaux d'ailleurs Topshop au niveau de leur collection c'est trop beau je pense qu'il y a un petit panier qui va se valider très très bientôt. Dans les pièces luxe on a notamment vu pas mal de pastels dans la collection croisière de Louis Vuitton il y a ces clapettes qui sont somptueuses chez Gucci il y a ce porte-carte qui est vraiment trop beau en verre d'eau et puis chez Acne Studio il y a ce sweat avec empiècement un peu Destroy qui est super canon. En sous-tendance du pastel dans la couleur qui revient le plus c'est le lila personnellement c'est une couleur que j'adore que j'avais déjà pas mal chopé la saison dernière mais cette saison ça revient vraiment encore plus fort que l'année dernière. On l'a notamment vu chez Victor & Beckham et chez Givenchy avec ces deux total look lila qui sont somptueux. Après sur les e-shop vous avez également ce pantalon sandro avec une coupe palazzo qui est trop beau qui rappelle un peu le pantalon lila Another Story que j'ai porté dans ce look sur Instagram qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs et vous avez également ce petit maillot As Us cette blouse H&M et cette robe Another Story qui sont vraiment très très sympas. Dans les pièces un peu plus chères mais un cher assez accessible il y a ce pantalon palazzo de chez Alice plus Olivia qui est trop belle c'est une marque américaine que j'adore ils ont toujours des pièces très sympas et j'ai retenu ce pantalon qui est vraiment très chouette. Autre imprimé qui revient en fort cette saison c'est l'imprimé Vichy l'imprimé Vichy on l'a vu pour la première fois dans les années 50 avec Mademoiselle Bardo d'ailleurs tout ce qui est encolure Bardo revient également pas mal en force cette saison on l'a notamment vu chez Max Marat et chez Michael Kors et d'ailleurs l'imprimé Vichy en pastel sur ce look Max Marat comme vous pouvez le voir ça rend trop bien donc l'imprimé Vichy on va principalement sur les vêtements mais aussi sur les maillots les maillots en Vichy ça marche toujours entre nous chaque saison ça fonctionne vous avez notamment cette robe Azos en imprimé Vichy un peu rouge qui est trop belle elle est dans ma Vichy depuis longtemps et puis vous avez également plein de petits maillots chez Another Stories qui sont super super cute et en plus les maillots Another Stories ils sont vraiment de super qualité et vous avez également cette veste de blazer Another Stories qui est très chouette également et qui rappelle un peu la Max Marat autre imprimé qui revient en force c'est l'imprimé animal mais cette fois-ci ce n'est pas le léopard qui est en danse c'est l'imprimé zèbre on l'a vu notamment chez Driz Van Noten avec ce look incroyable ce look reprend plusieurs tendances dont je vais vous parler juste après notamment avec tout ce qui est grosse manche ballon jupe asymétrique et là avec le zèbre c'est somptueux big up à un belge très très doué et puis on le voit également chez Tott et chez Burberry sur les e-shop on n'en voit pas énormément non plus mais j'ai retenu moi cette petite blouse H&M et ce sac H&M qui sont vraiment super cool et puis il y a aussi cette robe de plage Bouhou qui est assez chouette et dans les pièces plus chères il y a cette robe de chez In The Mood For Love qui est trop belle et cette jupe Isabelle Maran je trouve que l'imprimé zèbre ça rappelle un peu la tendance tie and dye dont je vous parlais juste après parce que le mix entre les tâches noires et blanches ça peut se rapprocher des tie and dye il y a un petit mix qui se fait entre les deux ensuite d'autres imprimés qui vont être hyper tendance c'est les imprimés fleuris et tropicaux donc vous avez l'imprimé fleuris un peu plus bohème plus délicat qui rappelle la tendance gypsy dont je vous ai parlé juste au début et puis vous avez des imprimés tropicaux plus flashy qui vont s'en rappeler la tendance années 70 donc on va porter l'imprimé floral et tropical soit de manière plus délicate avec des fleurs très discrètes très fines où on peut à peine distinguer de loin que ce sont des fleurs soit dans des imprimés beaucoup plus réalistes avec vraiment des grosses fleurs donc cette tendance on la retrouve notamment chez Louis Vuitton ici avec un imprimé tropical très flashy à trouver aussi chez Driss Van Aten avec cette fois-ci un imprimé floral qui rappelle plus des vieilles tapisseries un peu renaissance et puis on le trouve également chez Jacquemus avec des fleurs plus conceptuelles et chez Dior avec un imprimé beaucoup plus délicat qui rappelle à nouveau la tendance sur les e-shop je vous ai sélectionné 4 robes il y a une mage une mango une another stories et une astigale qui sont toutes dans des styles un peu différents et qui recoupent un peu les différents imprimés dont je vous ai parlé juste avant et dans les pièces un peu plus chères il y a cette chemise Dolce & Gabbana qui est très chouette et cette robe Magda Butrim qui est somptueuse et qui est vraiment buchée depuis tellement longtemps mais qui est tellement chère mais je la mets juste pour le plaisir des yeux parce qu'elle est très très belle autre matière qui revient ça bien évidemment chaque saison mais qu'on voit vraiment énormément cette saison-ci c'est le dénime on l'a notamment vu chez Versace dans ce look que j'adore avec ce trench coat avec des épaules bombées je trouve ça vraiment super réussi et on le voit également chez Wang avec cette jupe déstructurée qui est très très sympa également sur les e-shop moi je vous ai sélectionné cette combinaison H&M qui est très très mignonne après il y a ce jeans top shop qui a une coupe qui a l'air vraiment parfaite et puis vous avez cette petite jupe Endorse Turis parce que la petite jupe en jeans ça marche vraiment toujours dans les marques un peu plus chères je vous ai mis sélectionné ce short Hero que personnellement j'ai acheté et qui est magnifique je vous conseille de prendre une taille en dessous par contre parce qu'il taille assez grand et puis il y a ce pantalon Citizens of Humanity qui a une coupe Flair qui va s'en rappeler à nouveau les années 70 quelques déchirures les déchirures sont plus tellement tendances cette saison-ci on les voit plus trop mais je trouve qu'ici elles sont hyper délicates et je trouve que la coupe du pantalon a l'air magnifique à nouveau il est dans ma wishlist depuis longtemps et peut-être que je vais craquer parce que du coup j'ai plus de jeans Flair Claire en corrélation avec la tendance dénime il y a la tendance tie and dye qui revient en force en plus ici avec le confinement tout le monde s'est mis à faire des tie and dye chez soi pour s'occuper donc ça a encore plus accentué le boom de cette tendance c'est une tendance qu'on a vu énormément sur les défilés notamment chez Dior et chez Versace tie and dye il se décline vraiment de toutes les manières possibles imaginables soit avec des tâches sur le vêtement soit avec vraiment une partie du vêtement déteint et l'autre teinte après vous avez aussi des dégradés de couleurs donc il y a plein de manières différentes d'adopter le tie and dye si vous êtes un peu timide vous pouvez juste prendre des petites touches par-ci par-là et puis si vous voulez y aller vous prenez vraiment une pièce ultra tie and dye et à nouveau ça c'est une tendance du coup que vous pouvez adopter en customisant des pièces que vous avez déjà chez vous ce qui est plutôt cool sur les e-shop j'ai trouvé cette robe Azos et ce sweat Azos également qui sont trop cool la robe Azos d'ailleurs je l'avais je l'ai revendue elle était magnifique mais je la portais pas assez pour la garder dans mon dressing ce sweat un peu crop il est vraiment très chouette également et là je trouve que le tie and dye il est assez léger après il y a ce short sold and stripes qui est trop trop cool il y a ce pantalon top shop également très très beau et puis il y a ce maillot face full de brand qui est trop beau dans les pièces plus chères il y a ce short Givenchy qui est juste incroyable mais à nouveau c'est quelque chose qu'on peut reproduire sans claquer autant d'argent dans un short en customisant un short qu'on a déjà puis il y a cette robe redemption qui est trop belle dans une gamme de couleurs tie and dye un peu brun foncé c'est trop joli et puis il y a chez Isabelle Marant bien évidemment ce chapeau cette robe et ce short que je trouve incroyable on continue cette vidéo tendance cette fois-ci avec tout ce qui est coupe et découpe comme première tendance au niveau des formes on retrouve les manches ballon c'est une tendance qu'on avait pas mal vu l'année dernière et qu'on avait adopté un peu timidement avec des blouses romantiques mais cette saison on y va x10 on prend les manches ultra oversize et on ne prend plus la tendance uniquement sur les épaules mais vraiment sur toute la manche donc cette tendance se décline de plusieurs manières soit avec des épaulettes très prononcées comme chez Balenciaga et Versace soit avec des manches ultra bouffantes comme chez Stella McCartney et Alexander McQueen et puis elle peut aussi se décliner avec des jeux de manches comme chez Burberry avec des petits volants au niveau des manches et des manches très bouffantes sur les e-shop moi je vous ai sélectionné cette robe Stradi qui est ultra cool on retrouve aussi la tendance à imprimer florale dedans et puis il y a également cette robe Azos avec cette manche ultra prononcée qui vient contraster avec le reste de la robe assez près du corps que je trouve vraiment somptueuse puis il y a également ce top et cette robe Azos qui sont vraiment trop canons aussi et puis dans les marques il y a notamment la marque Rotetbaker Christensen je n'arrive jamais à dire ce nom désolée qui fait des robes avec des manches oversize vraiment canon moi j'ai sélectionné cette robe jaune qui est également dans ma wishlist qui est trop belle dans une matière un peu vinyle comme ça elle est vraiment magnifique cette tendance manche bouffante elle induit une tendance plus globale sur les jeux de volume donc les jeux de volume ils vont se faire en fait pas uniquement sur les manches mais vraiment sur toutes les parties du corps donc on va venir porter des jupes avec des jeux de volume des sacs aussi avec des jeux de volume soit des sacs qui sont vraiment oversize ultra grands soit des sacs qui à l'inverse sont tout petits on va vraiment jouer sur les volumes à tous les niveaux du corps aussi sur les chaussures avec des froufrous des choses comme ceci on l'a notamment vu chez Jacquemus bien évidemment chez Oscar de la Renta avec cette jupe orange qui est trop belle et puis on le voit également chez Nanoshka avec ce sac qui pour le coup est ultra oversize sur les e-shop c'est une tendance qu'on retrouve pas spécialement partout mais je l'ai retrouvé notamment pas mal dans la collection Mage il y a trois jupes qui sont vraiment sublimes et après j'ai trouvé ce sac chez Mango qui rappelle énormément le sac Nanoshka dans ce style très très grand et un peu déstructuré par rapport au corps de la personne et chez les designers j'ai sélectionné cette robe rôtée de Birger Christensen je vais vraiment jamais réussir à le dire mais excusez-moi c'est très compliqué à dire qui est canon qui joue vraiment sur les volumes au niveau de la taille donc la poitrine vient être marquée puis boum ça expose dans le bas de la robe et puis il y a ce sac Jacquemus bien évidemment qui est rikiki personnellement le sac Jacquemus je trouve ça un peu ridicule mais bon ça c'est un truc qu'on aime ou qu'on adore je voulais juste le mettre pour parler de la tendance mais personnellement je n'aime pas trop et d'ailleurs c'est imprimé Vichy je monte dans ma main comme si le sac était dans ma main c'est imprimé Vichy de ce petit sac il est vraiment très très beau si c'était revenu sur un sac plus grand je pense que j'aurais pas mal kiffé alors une coupe qui revient également en force et qui je pense ne va pas plaire à beaucoup de monde c'est le Bermuda alors le Bermuda il a pendant longtemps été vraiment S-been c'était vraiment le pantalon le style de pantalon short à ne pas porter ici il revient en force vraiment au dessus du genou personnellement j'adore je porte souvent déjà des cyclistes en fait qui sont jusqu'au dessus du genou et je trouve ça hyper confortable et du coup ici ça se dégline un peu dans toutes les matières soit avec des choses très fluides très amples soit avec des matières plus tailleurs ou bien des choses plus sportswear comme les cyclistes etc et donc cette tendance on la retrouve notamment sur les défilés Max Marat et Givenchy avec ce des silhouettes monochrome qui sont vraiment très très sympas sur les e-shop je vous ai sélectionné ces 4 Bermuda qui viennent respectivement de chez Azos Topshop H&M et Another Stories j'ai un gros coup de coeur pour le Bermuda Topshop en simili cuir rose il est vraiment très très beau et je trouve qu'avec le blazer noir ça donne vraiment une chouette silhouette dernière tendance c'est le cutout donc c'est tout ce qui est découpe ça recoupe à nouveau découpe recoupe les différentes tendances je vous ai parlé juste avant notamment avec les jeux de volume etc mais ici on va vraiment venir découper les vêtements dans des endroits un peu insoupçonnés on porte les blazers très crop à nouveau pour dévoiler la taille et la féminité ou bien on vient découper dans les épaules on vient découper dans les bras dans les jupes bref on va vraiment jouer avec des découpes un peu originales dans les styles de vêtements on a vu ça notamment sur le défilé Michael Kors avec ce trench découpé devant et long derrière je trouve ça vraiment ultra stylé donc si vous avez dans la garde-robe de vos parents des trenchs qui traînent et dans lesquels vous pouvez découper faites-vous plaisir ça peut être un petit DIY assez sympa après on le voit aussi sur le défilé Alexander McQueen avec ce blazer crop fermé qui est très très sympa également ça vient un peu jouer à nouveau sur les volumes et sur les structures de silhouettes et puis il y a cette silhouette Isabelle Marant qui est vraiment très sympa qui vient également rappeler pas mal les tendances dont je vous ai parlé juste avant donc il y a la découpe du top qui est assez originel et puis on retrouve cet imprimé Tie and Die ainsi que la poitrine mise en avant avec cette jolie brassière imprimée fleurie et sur les e-shop je vous ai sélectionné trois vestes avec un gros coup de coeur pour cette veste Azos avec l'imprimé Vichy donc qui reprend également une tendance citée plus haut et puis dans les marques un peu plus chères un peu plus chères vraiment plus chères il y a cette veste Alaia qui est vraiment incroyable avec de nouveau cette tendance cut out et puis ce jeu de volume au niveau du col et voilà c'est terminé pour cette vidéo tendance et cette c'est terminé pour cette vidéo tendance qui décryptait à la fois les catwalks et les e-shop j'espère que ça vous a plu vous pouvez retrouver tout ce que j'ai cité en barre d'infos mais n'hésitez pas à consulter le lien du blog non seulement ce sera plus facile pour retrouver les pièces parce que sur le blog vous avez les images donc si vraiment vous avez une pièce en tête mais que vous avez du mal à retrouver le lien parce qu'il y en a beaucoup en barre d'infos allez voir sur le blog et en plus sur le blog il y a 50 000 pièces en plus que j'ai pas mises en barre d'infos ici parce qu'en fait sur le blog vous avez les images donc vous pouvez juste cliquer sur celles qui vous intéressent n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo je peux très bien le faire pour chaque saison si ça vous intéresse avec à chaque fois un décryptage des catwalks plus des wishlists des sélections sur les e-shop mais voilà ça dépend de votre intérêt pour la chose donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas le petit concours les conditions sont en barre d'infos moi je vous fais plein de bisous on se voit sur instagram pendant la semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao